Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, toute la semaine a été marquée par la décision du Conseil d'État à l'encontre de CNews, dont évidemment tout le monde a compris qu'elle visait CNews et elle seule. Alors effectivement, il y a un certain nombre de personnes de gauche, des progressistes, d'extrême gauche, et un certain nombre de médias qui ont commenté cette décision, et c'est des petits malins, parce qu'ils cherchent à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je vais vous commenter ça dans un instant, mais avant cela, je voulais vous parler de la revue Géopolitique Profonde, dont le numéro 10 est sorti. Alors j'insiste plus particulièrement sur un article qui m'a passionné, c'est les plus grands risques pour les marchés mondiaux en 2024, donc c'est une analyse extrêmement approfondie des grandes tendances financières sur les grandes places boursières, et c'est suivi d'un dossier de conseil très pratique pour savoir où placer son argent le cas échéant et où doit aller l'argent pour ne pas perdre en valeur. Je vous en conseille de la lecture. Sachez que cette revue est toujours donnée avec un petit livre, là en l'occurrence c'est le livre de Franck Pingam, Géopolitique de l'Or, qui est absolument passionnant. Nous sommes en partenariat avec eux. N'hésitez pas à découvrir la revue en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Et j'en viens à présent à ce sujet qui a secoué toute la sphère médiatique et politique de cette semaine. Comme vous le savez, Reporters sans frontières avait saisi le Conseil d'État au sujet de CNews et de son manque, disait-il, disait Reporters sans frontières, de pluralisme sur ces plateaux et reproché à CNews d'être une chaîne d'opinion et non pas une chaîne d'information, une chaîne d'opinion, évidemment, comme chacun de vous le sait, de droite, voire d'extrême droite, enfin on a tout entendu. Contre toute attente, le Conseil d'État a rendu une décision en disant que désormais, ce ne sont plus seulement les invités sur les plateaux des chaînes de télévision et de radio, c'est vrai qu'à ce stade, le Conseil d'État ne précise pas CNews. Les invités des plateaux doivent être décomptés, toujours, mais aussi les éditorialistes, les intervenants, les chroniqueurs, les consultants, bref, tout ce qu'il y a, tout ce qui grouille autour d'un plateau, tout ce qui grouille, grenouille et scribouille, pour reprendre la formule amusante du général de Gaulle, doit désormais être décompté, identifié politiquement et décompté des temps de parole. Alors pourquoi cette décision qui, dans les attendus du Conseil d'État, concerne toutes les chaînes, est en réalité une décision dirigée contre CNews et contre CNews seule ? Parce que la gauche et l'extrême gauche et l'ensemble des médias du service public se plaisent à croire que CNews n'y est pour rien et que ça concerne évidemment toute l'audiovisuel public et privé. Alors oui et non, ça concerne toute l'audiovisuel public et privé, dans effectivement le décompte de l'ensemble des temps de parole de l'ensemble des intervenants. Mais il y a un petit souci, c'est que le Conseil d'État demande à l'ARCOM de faire passer un examen de pluralisme dans six mois à CNews et uniquement à CNews. C'est-à-dire que le Conseil d'État vérifiera, enfin demande à l'ARCOM de vérifier cette nouvelle règle du pluralisme des plateaux uniquement auprès de la chaîne CNews. C'est la seule chaîne qui passera sous la toise de l'ARCOM dans les six mois pour vérifier que cette nouvelle règle édictée par le Conseil d'État sera appliquée. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que si France Télévisions ne l'applique pas, si France Inter, France Culture, France Info ne l'appliquent pas, eh bien personne n'ira vérifier que cette règle est appliquée ou pas, tant et si bien qu'il pourrait d'ores et déjà ne pas l'appliquer puisqu'ils savent, ces chaînes, que personne n'ira leur chercher des noises, n'ira leur chercher des poux dans la tête. En revanche, sachant que CNews va passer un examen dans six mois, seule la chaîne CNews est contrainte pistolet sur la tempe de respecter cette nouvelle règle. Donc ne vous en laissez pas compter par les médias, les politiques et les idées gaucho-progressistes, cette décision qui est arrivée devant le Conseil d'État sur CNews, parce que Reporters sans Contières ne parle que de CNews dans sa plainte, et le Conseil d'État a répondu sur l'ensemble des chaînes, parce qu'évidemment, c'est quoi l'enjeu ? Le Conseil d'État est le garant de l'État de droit, donc évidemment qu'il ne peut pas outrancièrement et ouvertement planter des règles uniquement pour une chaîne et pas pour les autres. Donc le Conseil d'État se couvre en disant que les règles s'appliquent à l'ensemble des chaînes de l'audiovisuel public et privé, ça c'est la partie « je me couvre vis-à-vis des accusations de parti pris », mais en même temps, le Conseil d'État dit « l'ARCOM dans six mois devra vérifier scrupuleusement cette nouvelle règle auprès de CNews et de seulement CNews exitent donc les autres chaînes des médias publics et privés, ce qui fait que cette décision de censure, cette décision qui consiste à museler un média, seule CNews en fera les frais, parce que seule CNews sera contrôlée dessus. Ne vous laissez pas avoir, par ceux qui vous disent le contraire, cette décision est bien une décision dirigée contre la seule chaîne du paysage audiovisuel français, qui n'est pas dans l'idéologie gaucho-progressiste, et qui, de ce fait, participe au pluralisme, participe à la liberté d'expression. Et on est vraiment chez les dingues, parce qu'au nom du pluralisme et de la liberté d'expression, on veut baïonner la seule chaîne qui dit autre chose que ce que disent les autres chaînes. On est chez les dingos. Voilà, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles aventures.